Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième ou peut-être troisième épisode du coin lecture de novembre ! Alors comme je l'ai annoncé la dernière fois, soit il y a deux semaines, soit la semaine dernière, nous allons parler des livres que j'ai le plus envie de lire dans ma pile à lire. Voilà, ce sont des livres que je n'ai pas lu par définition. Ce sont des livres qui me hype pour des raisons très différentes. Parfois même ce sont des livres dont vous entendrez pas parler dans cette émission. Donc là on est vraiment sur du voilà ce que j'ai l'intention de lire. Alors sachant que vous le savez, en décembre c'est le coin lecture spécial vos suggestions. Donc vous savez déjà quels livres sortiront dans les coins lectures de décembre. Ce sera, bon là j'ai commencé à lire Dracula, après c'est le parfum, après c'est Cyrano de Bergerac, après c'est je ne sais plus. Donc Dracula en premier, le parfum en deuxième, Cyrano en troisième, la voleuse de livres c'est ça bien sûr, en quatrième. En cinquième et probablement en dernier, le maître du haut château. Et après si j'ai le temps c'est improbable, l'histoire sans fin, puis le trône de fer, puis le priori de l'oranger, ça n'arrivera pas. Ou alors ça arrivera après. A voir, à voir, parce que je vous ai dit, il n'est pas exclu que je... Oh, j'ai un nouveau, j'ai un nouveau, j'ai un nouveau Plectrion, trop bien ! Merci Donutsman pour ton soutien, c'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Ouais j'avais dit, il n'est pas exclu que les livres que j'aurai pas le temps de lire en novembre, je les lise en décembre. Et du coup ça annule totalement le concept de la vidéo que je suis en train de faire. Donc soit je vais lire le trône de fer, le priori de l'oranger et le maître du haut château. Non, c'est pas le maître du haut château, c'est l'autre. Bref, soit je lis les trois derniers livres dont je viens de parler, soit je vais piocher dans ces livres-là. Sachant que là encore, comme je vous l'expliquais la dernière fois, ce n'est pas forcément la liste des livres qui vont venir tout de suite dans le colecture. C'est des livres que j'ai envie de lire, mais comme vous le savez, je ne sais plus qui. C'est Pingu, mon modérateur et ami Pingu, qui m'a dit cette phrase. Qui est une citation, mais j'ai oublié de qui, donc par défaut c'est une citation de Pingu. La bibliothèque ne doit pas être considérée comme une liste de trucs à faire, comme une to-do liste, mais comme un cellier. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de finir ta cave à vin, il s'agit de choisir le bon vin au bon moment pour la bonne opportunité. Donc c'est pas du tout la citation exacte, mais je trouve que la métaphore fonctionne très bien. Et donc voilà, donc je vais vous dire les livres qui me font le plus envie, sachant que je ne peux pas garantir que je serai dans le bon état d'esprit, j'aurai la bonne envie au bon moment, que peut-être que certains de ces livres, je n'en parlerai pas avant plusieurs années, mais ce sont les livres qui me font le plus de l'oeil dans ma pile à lire en ce moment. Pour beaucoup, ce sont des livres qui sont dans ma pile à lire depuis le début des coins lecture. C'est-à-dire que j'avais avant de commencer les coins lecture, donc ça fait 4 ans qu'ils attendent, et que j'ai très envie de lire, peut-être qu'ils vont continuer à l'attendre, on ne sait pas. En l'occurrence ! Et ils sont rangés par ordre de que j'ai le moins envie de les lire à que j'ai le plus envie de les lire, mais c'est quand même les 10 que j'ai le plus envie de lire, donc même en bas de la liste, j'ai envie de les lire à commencer par Alors, on a beaucoup mélangé le lore de Sherlock Holmes avec celui de Lovecraft. J'aime beaucoup l'idée de confronter le maître du réel à tout prix, de l'explication à tout prix, de tout à une explication face à l'incompréhensible. J'aime beaucoup cette idée. Comment c'est fait là-dedans ? Écoutez, je ne sais pas. J'ai acheté ce livre quand je ne savais pas que c'était un lieu assez commun de confronter Sherlock Holmes au fantastique, mais j'en ai un autre d'ailleurs dans cette veine-là. Celui-ci me fait vraiment, vraiment beaucoup de l'oeil. Est-ce que je vous lis les quatrièmes ? Allez, je vous lis les quatrièmes. Une série de meurtres macabres et terrifiants secoue Londres. Sur les lieux du crime, il ne reste rien qu'un tas d'ossements, ainsi qu'une étrange sphère en os sur laquelle des symboles arcaniques semblent avoir été gravés. Le fils de la dernière victime demande l'aide de Sherlock Holmes et du docteur John Watson. Tous deux tentent alors de découvrir le fil conducteur qui pourrait unir les assassinats et confondre leurs responsables, mais à mesure qu'ils progressent dans leur enquête, la logique si chère aux célèbres détectives de Baker Street semble s'évaporer un peu plus au profit de l'inconcevable, à l'image de cette terrible machine tueuse que d'aucuns prétendent vivante ou des membres de cet ordre de Dagone dont les cultes et rituels rivalisent de ferveur et d'horreur. Et pour cause, que reste-t-il une fois qu'on a tout éliminé, y compris l'improbable ? En fait, ça ne marche qu'à moitié. Je vais dire que c'est à cause de la traduction. Parce que la citation, c'est une fois éliminé l'impossible, ce qu'il reste, quel que soit son niveau d'improbabilité est forcément la vérité. Donc, quel que soit son niveau d'improbabilité, ça implique tous les niveaux d'improbabilité. Donc, tu ne peux pas éliminer l'improbable. En fait, ce qu'ils ont essayé de dire, c'est que reste-t-il une fois qu'on a tout éliminé, y compris l'improbable, il reste l'impossible. Sauf que Sherlock Holmes va te dire, bah, en fait, ce n'est pas impossible, ça a lieu. Donc, c'est très, 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 très peu probable, mais ça reste improbable. Bon. Euh, voilà, ça, c'est moi qui suis chiant. Donc, ouais, non. Hâte de le découvrir juste pour plonger dans le mélange de ces deux mondes que j'aime beaucoup. Alors ça. Mon beau sapin roi des enfoirés que j'aime ton fessier de Déborah Guéran. Il faut savoir qu'avec Camille, nous avons un truc. On adore les comédies de Noël un petit peu nulle, si j'ose dire. C'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement de... C'est un peu un jugement de valeur quand même. On aime bien les comédies romantiques... Des comédies romantiques naïves. Très premier degré. Un peu facile. Et c'est le genre de bouquins qui fleurissent sur les rayons des librairies quand arrive le temps des fêtes. Et souvent, on se laisse attraper et on les lit. C'est prévu qu'on fasse un épisode spécial romance de Noël en décembre. On a un train dans les rues en ce moment qui est assez... On en parlera. Et c'est prévu qu'on fasse l'épisode à deux avec Camille. Normalement. Je ne m'engage pas pour elle, mais on en a parlé et elle est OK. Et donc là, en fait celui-là, des fois c'est le titre quoi. Des fois le titre il dit, ah ouais mais vous osez tout en fait, d'accord, OK, très bien, nickel. D'habitude, fauve adore Noël. Pardon, le père Noël est mort, vive la mère Noël. D'habitude, fauve adore Noël. Et surtout les multiples calendriers de l'Avent qu'elle dévore pour l'occasion. Mais cette année, sa période préférée s'annonce tout sauf magique. Pour commencer, elle a été obligée d'accepter le seul job qu'elle a trouvé. Lutin de père Noël dans un centre commercial. Là, normalement, je dois laisser un petit arrêt pour les rires enregistrés du studio. Jusque là, rien d'assurmontable. Sauf que, surprise par le plus grand des hasards, il se trouve que le nouveau père Noël n'est autre que Jérémy, son ex. Oh non ! Le Jérémy qui l'a lâchement plaqué il y a deux ans pour partir en tournée aux Etats-Unis et qui lui a brisé le cœur au passage. J'ai l'impression de lire le résumé du livre qu'on est en train de lire. Alors, quand elle voit le petit sourire en coin que lui adresse cet enfoiré de père Noël Jérémy, pardon, il y a des tirés, elle a soudain très envie de le tabasser à grands coups de sucre d'orge géant devant une file d'enfants bientôt traumatisés. Ça va, ça va pas, ça va pas être très bon. Mais on les lit pour s'amuser. Est-ce que ça va être amusant ? C'est ça la vraie question. Et franchement, là y'a un potentiel, là y'a un potentiel. Mon beau sapin, roi des enfoirés, que j'aime ton fessier de Déborah Guiron. Ça, ça, ça marche même pas quoi. Ça marche même pas, c'est... Faudrait vraiment hurre que j'aime ton culture. Que j'aime ton cul-ture. En plus, roi des enfoirés, ça marche pas non plus parce qu'il y a pas le bon nombre de... Ça, c'est moi qui suis chiant. Alors... Ça, c'est un livre dont vous n'entendrez jamais parler. Dans le coin lecture. J'ai très envie de le lire, je vais le lire. Vous n'entendrez pas parler. Il m'a été offert, pas par son auteur, je crois pas, Manuel de résistance à l'extrême droite, Comprendre, combattre, être prêt, de Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, ce n'est pas quelqu'un qui est politiquement neutre. Il a été conseiller de Jean-Louis Borloo et d'Arnaud Montebourg et directeur de l'école de formation politique de la France Insoumise. Donc, on n'est pas sur... Voilà, on n'est pas sur de la neutralité. Et il n'y a aucune intention d'être neutre. C'est comme le livre Résister de Salomé Saké. C'est des livres que j'ai l'intention de lire et l'intention d'intégrer pour me... Parce qu'en fait, cette année, on en parlera plus tard, j'ai commencé à m'éveiller un peu politiquement. J'ai commencé à me questionner avant les élections européennes. Et en fait, je pense surtout parce que maintenant, je suis papa et qu'un jour, elle me posera des questions et que j'aimerais être capable de lui répondre. Aussi simple que ça. Politiquement, je suis... Enfin, je suis rien, quoi, pour l'instant. Politiquement, je suis un bébé. J'ai rien de... Beaucoup de gens qui disent qu'il est de gauche, il se revendique de gauche. Alors, non. En particulier, économiquement, je suis largué. Et j'ai aucune base. Donc, voilà. Au niveau des mœurs, oui, sans doute. Je suis sans doute plus... En fait, je sais pas trop ce que ça veut dire être de gauche. Ce qui est sûr, c'est que je me reconnais pas beaucoup dans ce qui se dit à droite. Mais je me reconnais pas vraiment beaucoup dans ce qui se dit à gauche non plus. Ce qui est sûr, c'est que la montée de l'extrême droite me fait peur parce que j'étais attentif en cours d'histoire. Et donc, du coup, là, on enregistre cette vidéo. C'est... Trump a été élu avant-hier. Ouais, du coup, je suis assez tenté de me renseigner, de réfléchir, de prendre des sources. Mais j'en parlerai pas dans le coin lecture parce que... Bah, parce que c'est un sujet qui est touchy et surtout... Bah, surtout, c'est un sujet qui fait un peu peur, quoi. Peut-être qu'un jour, je ferai un coin lecture sur tous ces livres dont je vous parle pas qui sont globalement des livres à portée politique. Si tu veux, c'est des livres qui ont une portée politique et les gens qui sont pas d'accord avec ces opinions-là sont des gens violents, agressifs, etc. Mais ça demande un courage que je n'ai pas. Donc, il est probable que je n'en parle jamais. Mais on me l'a offert. C'est pas l'auteur qui me l'a offert, mais c'est quelqu'un qui travaille avec l'auteur qui me l'a offert. Et j'ai l'intention de le lire. Voilà. On est juste sur la liste des livres que j'ai envie de lire. Et il y a de la non-fiction dans le... Et surtout, il est tout petit, donc je me dis ça va se glisser très facilement entre les deux livres qui vont passer dans le coin lecture sans problème. Parlons de ça, ça c'est un cadeau d'anniversaire qui m'a été offert par... Je marque à l'intérieur des livres qui m'a offert quoi ? C'est Camille. C'est Camille qui m'a offert pour mon anniversaire. Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. J'adore Baptiste Beaulieu. Très bon, très bon auteur. Ça a l'air d'être une très belle personne que je connais pas, que je connais uniquement via ses posts Instagram. Et ça a l'air d'être quelqu'un de très très chouette, de très courageux. Et en l'occurrence, tous les silences ne font pas le même bruit. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Tu es un garçon de 8 ans. Un dimanche soir en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qui a-t-il de si drôle ? C'est parce qu'ils sont gays Baptiste ! Tu deviens un adolescent que l'on insulte. Sale pédé. Tu contem... C'est une citation... Là c'est pas moi qui improvise. Tu contemples l'eau noire du canal du midi prêt à abandonner. Voilà, c'est plus drôle du tout. Sur tes épaules, un sac à dos rempli de pierre est ton secret. Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé, puis père à ton tour. Un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. C'est l'histoire d'un homosexuel aujourd'hui en France. Son récit nous fait entrer dans sa peau et adopter son regard. Il raconte les préjugés, le harcèlement, la mise à l'écart et les silences qu'il doit affronter. Il y a l'homophobie qui nous révolte et celle que l'on ne soupçonne pas, logée en chacun de nous. Un grand texte bouleversant et universel. A 39... Bon, 39 ans ! Putain, il les porte bien l'enfoiré. A 39 ans, Baptiste Beaulieu, médecin le jour, écrivain la nuit, c'est imposé dans le pays... Et papa, un peu tout le temps, quand il peut, il se démerde. On se démerde tous, hein. Pour le coup, c'est pas une question d'orientation. C'est imposé dans le paysage littéraire en une dizaine de livres. Son dernier roman ouvre les larmes quand elles sèchent à rencontrer un succès immense et à raison à l'outre-ège. Vous voyez quand je vous dis, c'est pas forcément les 10 prochains livres que je vais lire. Parce que ça, faut quand même être dans un certain... Faut pas lire ça quand t'es triste, quoi. Faut pas lire ça quand t'es déprimé. Mais à mon avis, faut le lire. En particulier, évidemment, quand tu es hétérosexuel, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En fait, tu ne sais pas. Et tu ne sauras pas, c'est pas parce que tu lis que tu sauras. Mais en lisant, tu sauras que certaines personnes vivent différemment. Et ça, c'est la clé pour vivre ensemble. Pour moi, c'est vraiment t'intéresser au point de vue et surtout essayer de... Pas d'assimiler, absolument pas. Essayer de prendre en compte dans ta réflexion, dans tes idées. Comment voient les gens qui ne sont pas toi ? Comment vivent les gens qui ne sont pas toi ? Je pense que c'est primordial. Du coup, j'ai l'intention de faire ça. En particulier avec plaisir, évidemment, en la compagnie de Baptiste Beaulieu, qui a une plume magique et qui est tout à fait sympathique. Après, c'est un sujet qui est extrêmement lourd, donc je vais attendre d'être dans le bon mood pour le lire. Changement de vitesse brusque. Celui-là, il est dans ma pile à lire depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est possible ? Il est sorti quand ? 2012... Traduction française 2015, donc c'est pas possible. Pas dix ans, mais pas loin. Sapiens de Yuval Nao Harari, que je prononce probablement mal. C'est un très gros livre qui parle de l'histoire de l'humanité. Quatrième de couverture. Oui, ma Poupou. Excusez-moi si vous écoutez ce podcast. La Poupou vient de sauter sur mes genoux. C'est pour ça que vous entendez des miaulements. Ce n'est pas moi qui suis en train de travailler mon ventriloquisme félin. L'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux. Elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. C'est joli bandit. Il y a cent mille ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes dominidées. Une seule a survécu. Nous, les homo sapiens ! OUI ! Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droit, de l'homme ? À dépendre de l'argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ? Véritable phénomène d'édition, traduit dans une trentaine de langues. Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêlent l'histoire à la science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité, nos pensées, nos actes, notre héritage et notre futur. Sapiens s'est rapidement imposé partout dans le monde parce qu'il aborde les plus grandes questions de l'histoire moderne dans une langue limpide et précise. Écrit Jared Diamond, prix Pulitzer, auteur d'Effondrement. J'avais commencé à lire il y a très longtemps. J'avais laissé tomber parce que je n'avais aucune discipline de lecture et que c'est un gros livre. Il a l'air intéressant et il a l'air de faire relativement consensus pour lui, ce qui n'est pas très fréquent. Les critiques qui reviennent sont des critiques à base de... Ouais bah il n'a pas inventé l'eau chaude quoi, c'est-à-dire c'est des constats qui sont assez entendus. Mais ça je pense que c'est des critiques qui viennent de gens qui sont vraiment assez spécialisés dans le domaine, qui s'y connaissent très bien. Je pense que quand tu veux avoir une introduction à l'histoire de l'humanité, ça doit pas être trop mal. Mais n'hésitez pas à me dire, c'est un peu à ça que sert cette vidéo aussi, c'est n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de ces livres-là. N'hésitez pas à me donner votre opinion, qu'elle soit éclairée ou non. Mon chronopost sera livré bientôt, enfin tout va bien quoi. Ensuite, évidemment, elle est relativement basse par rapport à l'estime que j'ai d'elle. Annie Ellie, ma meilleure pote ! Pourquoi pas nous ? Elle me l'a offert. Est-ce qu'elle me l'a dédicacé ? Oui, elle me l'a... Elle l'a dédicacé à Camille, j'en ai plein le cul ! Euh, donc son livre, Annie Ellie, donc c'est ma meilleure pote, j'avais lu son livre... Ça m'avait fait la même chose avec Bruce, j'avais oublié le titre de son livre. C'est les gens proches de moi, j'oublie les titres de leur livre, c'est terrible. J'avais lu donc son livre, son family, je vois très bien la couverture. Euh, son livre... Mais si, son livre, là ! Fais pas chier, là, son livre ! Mais... Mais si ! Oh ! Ça parle de fesses et de mafias ! Inside Mac ! Waouh ! La vague ! Il est revenu, il est revenu en deux temps. La lumière s'est éteinte, le temps que je réfléchisse. Et donc elle a publié d'autres livres, plein d'autres livres, et notamment celui-là qui est le troisième tome, je crois, de sa trilogie de... 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 de romances érotiques, je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Pourquoi pas nous ? Elle a hâte que je le lise, dit-elle, parce qu'il y a un personnage, elle sait que je vais le détester. Après, elle se mouille pas beaucoup, des gens que je déteste, y en a quelques-uns. Y en a... y en a... y en a... y en a même pas mal. Quatrième ! Je crois que je l'ai aimé immédiatement. Je l'ai aimé comme on voit, on sent, on entend. C'était pas... j'adore son style. Ce n'était pas un choix, c'était un sens. Le sixième. Non, le sixième sens, c'est de voir des fantômes. Et j'aurais tout donné pour devenir aveugle, sourde ou anosmique, tout plutôt que de perdre ce sens-là. Mais c'est ce qui est arrivé. Laissez-moi vous parler de Luca Dragana, de sa mort et de la mienne. De cette façon qu'elle a vie de vous léguer un présent si rare pour vous le reprendre soudain. Laissez-moi vous parler de l'amour, de ce salopard de destin et des routes enivrées. Et laissez les roses là où elles sont, leur place est sur le marbre près de lui. Oui, laissez-moi vous parler de Luca Dragana une dernière fois. Laissez-moi remonter le fil de ma mémoire jusqu'au jour où tout a basculé. Et pourquoi pas tenter de me réparer. Donc, ça parle de quelqu'un qui a perdu son amoureux. C'est triste ! Je vais rallumer la lumière parce qu'en parlant de triste, là, ça fait quand même des moments un peu sombres. Donc ouais, c'est triste, ça va probablement faire pleurer. Ça a fait pleurer plus d'un lecteur, plus d'une lectrice. Mais bon, je suis convaincu que ça sera bien écrit parce que c'est Annie, elle écrit très bien. J'ai hâte de le découvrir et on y revient bientôt. Je vais rallumer cette lumière. Alors, numéro 4 dans les livres que j'ai le plus envie de découvrir. Et celui-là, vous en entendrez sans doute parler. Les jeunes, c'est le présent de Jean Macier parce que la démocratie a besoin des jeunes et vice-versa. Avec Jean Macier, le streamer qui décrypte la politique sur Twitch. Jean Macier en veste ! Ça n'arrive pas. En tout cas, ça n'arrive pas sur ses lives et ça n'arrive pas dans son émission Backseat. J'ai découvert Jean Macier cette année. Donc, je vous ai dit, cette année, je me suis politisé. Et par politisé, je veux dire, je me suis intéressé à la politique. Je me suis intéressé à comment fonctionne la politique en France et dans le monde, en particulier en France. Je me suis intéressé aux partis, aux idées. C'est long, c'est compliqué. Et alors, mon parcours a commencé avec Clément Victorovitch, que j'ai un peu laissé tomber au fur et à mesure du temps. J'ai des livres de Clément Victorovitch sur ma pile à lire que je vais découvrir un jour, mais là, j'ai un peu laissé tomber Clément Victorovitch. Mais Clément Victorovitch m'a parlé durant un de ses lives de Jean Macier, qui est donc un streamer politique sur Twitch. Et il vient de sortir, enfin, il a sorti il y a quelques semaines un livre, donc Les jeunes, c'est le présent, sur la présence des jeunes en politique. Et je crois que ça va m'intéresser beaucoup, étant donné que je suis moi-même plus si jeune que ça, mais on va dire jeune en politique. C'est-à-dire que quand il a fait l'émission, parce qu'il a une émission tous les jeudis, presque tous les jeudis, qui s'appelle Backseat, qui est vachement bien, où il invite des experts, des chroniqueurs, enfin, c'est très intéressant et c'est drôle. C'est pas que drôle, c'est surtout intéressant, mais c'est aussi drôle. Et c'est clair surtout, c'est le gros avantage de Jean Macier, c'est qu'il arrive à se faire comprendre. Souvent, il me perd, je vais pas dire le contraire, mais l'essentiel du temps, j'arrive à suivre. Pour quelqu'un qui a jamais... Tu sais, quelqu'un qui s'est jamais vraiment intéressé à la politique, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà, j'aime beaucoup la façon dont il parle de politique. Et comme je dis, je suis jeune en politique, je suis jeune dans mon point de vue politique. Et du coup, je pense qu'il y a des enjeux qui vont m'intéresser dans ce livre. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir, il a une chaîne où il poste ses replays, Jean Macier, il y a une chaîne Jean Macier sur YouTube, il y a une chaîne Backseat sur YouTube, et évidemment c'est sur Twitch, donc je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait, c'est très très bien. Et j'ai hâte de lire ce livre, parce qu'en plus apparemment il écrit comme il parle, il a vraiment essayé de mettre sa voix dans son écriture. Quatrième de couverture. Alors que la majorité de la classe politique ne s'adresse plus qu'aux seniors par opportunisme électoral, on reproche beaucoup aux jeunes d'être dépolitisés, il n'y a rien de plus faux pourtant. Si la politisation des jeunes reste peu lisible pour leurs aînés, ce n'est pas une raison pour exclure l'énergie et les modes de pensée de la jeunesse du chantier démocratique. Il en va de l'avenir des jeunes bien sûr, mais également de celui de la démocratie. En puisant dans les pratiques en cours sur les forums de jeux vidéo ou dans les initiatives locales portées par les jeunes, Jean Macier souligne les multiples raisons pour lesquelles la société doit faire le choix de laisser la place aux jeunes plutôt que de continuer à les stigmatiser comme elle le fait. Un manifeste politique revigorant à considérer de toute urgence. Jean Macier est un acharné de l'éducation populaire. Après un parcours associatif, puis un cabinet ministériel et en mairie, il devient vulgarisateur politique sur la plateforme Twitch où il est aujourd'hui suivi par plus de 250 000 followers. J'ai très hâte de lire ce livre, très hâte de le découvrir, très fan du travail de Jean Macier. En ce moment, je regarde beaucoup beaucoup ces replays et les replays de Backseat. On rentre dans le top 3 des livres que j'ai le plus envie de découvrir avec un livre qui m'a été conseillé, très vivement conseillé par Annie, donc ma meilleure pote dont le livre finit en 5ème place, Anathème de Lily de Guègne. Annie n'a pas tari d'éloge concernant ce livre. Et je vais vous donner la 4ème de couverture, le résumé sur la 4ème de couverture. Eva est ravagée, 13 ans que les ténèbres s'enroulent à sa vie, la broie de l'intérieur et la pousse à se noyer dans l'alcool et la décadence. 13 ans à subir les regards outrés et le mépris de tous ceux qui croient sa route. Elle est la traînée de porlumène, la menteuse, la tentatrice, dans ce village où le père de la croix et les sacrements religieux sont portés au-dessus de tout. Lorsque Gabriel Wolfe, jeune prêtre, débarque dans la petite ville, c'est un monde très organisé que son dynamisme bouscule. Eva ne veut rien voir de sa douceur, de sa bonté et de sa patience, convaincu qu'il ne la croira jamais comme les autres. Malgré sa propre part d'ombre, Gabriel va tout faire pour gagner la confiance de la jeune femme et redonner son nom, au risque de perdre le contrôle et de céder à des désirs auxquels il ne peut se soumettre. Mais quand la noirceur et l'obscurité baignent les cœurs des habitants de porlumène depuis des décennies, la lumière a-t-elle une chance de renaître ? Le porc s'appelle Lumène, j'adore. Donc c'est une histoire d'amour entre un prêtre moderniste et... C'est un prêtre ou...? Oui. Un prêtre moderniste, un homme d'église en tout cas moderniste, et une... Je suis même pas sûr qu'elle soit vraiment prostituée. Je crois qu'elle a été victime de violences sexuelles. Et du coup, elle a une réputation de prostituée. C'est un truc vraiment glauque dans ce goût-là. Enfin, c'est hyper tendu. Rien que le résumé est hyper tendu. Et je me dis, si l'écriture est au rendez-vous de la promesse, et ce livre a été conseillé par Annie, y'a aucune raison que l'écriture soit pas au rendez-vous, parce qu'elle est extrêmement exigeante. Si elle, elle dit c'est vachement bien, je me dis waouh, 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 waouh. Lily, je devais faire un truc pour ta vidéo d'anniversaire, et j'ai jamais trouvé le temps, je suis désolé, je travaille beaucoup, c'est pas une excuse. Voilà, joyeux anniversaire, vraiment très en retard. Deuxième livre que j'ai le plus hâte de lire ! Le deuxième tome des Voyageurs de Becky Chambers, qui m'a été offert y'a assez longtemps, parce que Camille les a achetés dans la foulée du premier. J'ai lu comment le premier tome de la saga des Voyageurs, du Voyageur pardon, l'espace d'un an, en début d'année. On fera ce qu'on a fait l'année dernière et l'année d'avant. Non pardon, on fera ce qu'on a fait l'année dernière, le bilan de mes lectures de l'année rangées dans mon ordre de recommandation. Ça va être le premier coin lecture de décembre. Et spoiler, l'espace d'un an est très bien placé dans ce classement. Donc j'ai très envie de découvrir la suite, évidemment. Quatrième de couverture, résumé sur la quatrième. Deuxième volume des Voyageurs, série lauréate du prestigieux prix Hugo, donc là encore. Libération, confirme Becky Chambers à l'avant-garde d'un renouveau de la science-fiction intimiste et pleine d'espoir. Lovelace, intelligence artificielle née à bord du voyageur à la fin de l'espace d'un an, accepte de se transférer à bord d'un corps synthétique. Pour ceux qui s'inquiètent d'un éventuel spoiler, rassurez-vous, ça ne spoil absolument rien. Devenir humaine, une chance, pas pour elle. Les limitations de la chair l'étouffent. Chant de vision ridiculement restreint, pas d'accès au réseau, réaction physiologique incontrôlable. À ses côtés, Poivre Mécano l'aide de son mieux. Ancienne enfant esclave, libérée par miracle, grandit seule sur une planète ravagée. Elle aussi a dû lutter pour accéder pleinement à l'humanité et à se construire une vie sinon ordinaire, du moins normale. Libération, nom d'un point de l'espace en équilibre entre deux astres, zone de stabilité mouvante qui accompagne les planètes dans leur danse. Raconte l'histoire de ces deux femmes, chacune à sa façon s'arrache à une vie liminale pour se tailler une identité, conquérir l'indispensable, la dignité. Avec une approche résolument optimiste, Becky Chambers véhicule un message futuriste de bienveillance. Cette trilogie est précieuse, nous dit Numérama. Je suis d'accord, j'ai besoin, j'ai besoin de, toi je vais te lire vite, j'ai besoin d'optimisme en ce moment, j'ai besoin de... T'entends ça Baptiste ? J'ai besoin de, j'ai besoin de joie un peu dans ma vie. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Il y a des lectures câlins, il y a des lectures plaides et puis il y a aussi des lectures importantes. Et des fois, c'est important d'avoir un câlin aussi. Donc ouais, très très hâte de lire celui-ci, évidemment. Et enfin, dernier livre, celui que j'ai le plus hâte de lire. Et franchement, je l'aurais lu si c'était pas le mois spécial vos suggestions le mois prochain. Et si du coup, lire ce livre n'avait pas empiété sur mes lectures du mois spécial vos suggestions. Donc le mois où c'est vous qui choisissez ce que je lis et donc j'estime que j'ai un devoir vis-à-vis de vous. En tout cas, oui, c'est ça, j'ai un devoir vis-à-vis de vous. Eurydice ! Écrit par Loulubi mais dessiné par Solène Guivre. Et en effet, ce n'est pas Loulubi qui a dessiné cette BD. Il faut savoir que Loulubi n'aime pas dessiner. Elle l'a dit sur Instagram à plusieurs reprises. Dessiner, c'est quelque chose qu'elle fait bien mais qu'elle n'aime pas faire. Pour elle, elle a aucun plaisir à dessiner. Et donc ce qu'elle aime être davantage, c'est l'autrice de ses livres sans en être la dessinatrice. Et ça fait des années qu'elle avait envie, enfin ça fait vraiment, ça fait hyper longtemps qu'elle avait envie de faire une BD sur Eurydice. Donc le mythe d'Eurydice, vous le connaissez pas ? Ouais, je lis la 4ème de couverture. Orphée est un jeune chanteur au talent quasi divin, idéaliste et révolté, mais sa rencontre avec une mystérieuse étrangère nommée Eurydice va bouleverser ses priorités. Par amour pour elle, il sera prêt à tout y compris descendre la chercher au royaume des morts. Réécriture du mythe grec d'Orphée et Eurydice, ce récit intemporel se déroule dans une cité de papier au milieu du désert où l'on dit que vivent les divinités. Pourtant derrière leurs masques, dieux et muses révèlent leurs failles terriblement humaines. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand Loulubi n'est pas derrière la plume, j'ose dire. Enfin voilà, quand c'est pas le dessin de Loulubi, parce que pour moi les deux sont assez difficilement dissociables. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai fait un peu, mais juste ça fait bizarre. Ça fait bizarre que ce ne soit pas les dessins de Loulubi, que ce soit... Alors elle, bon voilà je vous dis, ça faisait des années qu'elle avait envie d'écrire cette BD, et elle estimait que son style de dessin ne convenait pas à l'histoire qu'elle voulait raconter. Et que quand elle est tombée sur le travail de Solène Givre, elle s'est dit... C'est à elle qu'il faut que je propose de dessiner la BD que je veux écrire depuis des années. Donc c'est une belle histoire. Hâte de voir ce que moi j'en pense, hâte de voir ce que vous vous en pensez éventuellement dans les commentaires. Celle-ci va probablement passer relativement tôt dans les colectures de l'année prochaine du coup. Mais voilà, comme ça vous savez quels sont les 10 livres que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Et donc peut-être que je vais les lire bientôt. Eurydice de Loulubi et Solène Givre. Libration, peut-être Libration, peut-être je ne sais pas. De Becky Chambers. Anathème de Lily des Gangs. Les jeunes c'est le présent de Jean Macier. Pourquoi pas nous, Déniely. Sapiens de Yuval Noah Harari. Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. Manuel de résistance à l'extrême droite de Thomas Guénolé. Mon beau sapin, Roi des enfoirés, que j'aime ton fessier, dont vous entendrez parler le mois prochain de Deborah Guéran. Et Sherlock Holmes versus Cthulhu, les dimensions mortelles de Loïs H. Grèche. Merci à tous d'avoir regardé ce coin lecture très particulier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre d'épisode où je vous présente les livres que j'ai l'intention de lire. On va pas faire ça tous les mois parce que ça va être un peu répétitif parce qu'il y a des livres qui vont pas sortir souvent de cette liste. En particulier si je les lis pas régulièrement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai évoqués. Réagissez quoi, réagissez, c'est très bon pour le... Bah vous savez quoi, cette chose sur YouTube. En tout cas ça fait pas de mal. Réagissez. Mais vous pouvez mettre un like, ça coûte rien. Vous pouvez laisser un commentaire, ça coûte rien non plus. Même juste pour dire ouais. Et voilà, c'est tout pour le tournage de ce mois-ci. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soit pour le coin lecture avec les membres du club du coin lecture sur le temps des sorcières s'il n'est pas déjà sorti la semaine dernière. S'il est déjà sorti, bah... S'il est déjà sorti, bah la semaine prochaine. On se retrouve pour les livres que j'ai lus cette année rangés dans mon ordre de recommandations. Ça va être une grosse vidéo. Résumé en dix mots maximum. Si je garde le même... le même... le même gimmick que l'année dernière. A priori je vais le garder. Parce que je trouve ça rigolo de devoir résumer un mot en dix livres. Enfin résumer un ressenti, pardon. En dix livres... en dix mots, pardon. Waouh ! Et bah il est peut-être temps d'aller se coucher maintenant ! Allez ! Bonne nuit à tous ! Dormez bien ! Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et demain sur Twitch, évidemment, sur la chaîne Twitch L'XTS. Pour parler de ces livres-là, de ce concept de quoi... Bon, pour parler de... voilà, pour parler de bouquins, hein, d'une façon générale. Allez ! La bise chez vous ! Euh... et je peux toujours pas remercier les Piltrion de niveau 2. J'ai pas internet. J'enregistre cette émission. Nous sommes le... 7 novembre. Donc euh... Mon... mon internet est toujours pas revenu. Désolé pour ça. Je remercierai mes Piltrion dans le... euh... L'épisode du... Quoi Lecture avec le club du Quoi Lecture. Bonne fin de journée ! A toutes et à tous ! Et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !